Quand je vois les conservateurs dire qu'ils veulent ramener NRJS et que les libéraux de Trudeau laissent la porte ouverte et achètent un pipeline avec notre argent, je ne comprends pas. Je ne comprends juste pas. Je me demande s'ils écoutent la population ou les lobbies des compagnies pétrolières parce que tout le monde sait qu'au Québec, NRJS, ça ne passe pas. On l'a vu avec Clancy Mountain, les pipelines, c'est un mauvais investissement. C'est presque 15 milliards de dollars qui ne seront pas investis dans nos services publics. Les gens veulent que le gouvernement investisse notre argent ailleurs. Il faut faire des meilleurs choix. Nous, on veut créer un fonds pour aider les municipalités à développer des projets d'énergie verte. On veut aussi investir pour faire du Québec un leader mondial dans l'électrification des transports. Ce n'est pas compliqué. Selon Équiter, chaque dollar investi dans les énergies vertes crée 6 à 8 fois plus d'emplois que s'il est investi dans les énergies fossiles. Les 40 députés libéraux du Québec ne font rien pour protéger notre environnement. Comme les conservateurs, en fait, ils sont d'abord là pour protéger les amis du secteur pétrolier. Nous autres, au NPD, on n'a pas oublié d'où on vient. On écoute notre monde, on dit non à NRJS, puis oui à une vraie transition énergétique. Sous-titrage Société Radio-Canada